Aujourd'hui on est à Béziers et donc on est là en soutien à François qui passe au tribunal pour avoir défendu son fils, pour avoir envoyé 4 mails. Il encourt aujourd'hui 150 000 euros et 10 ans de prison. Aujourd'hui c'est pas que François qui passe au tribunal, c'est nous tous, les mamans, les papas, qui défendons nos enfants. François comme il disait tout à l'heure, il se bat pas que pour lui en fait, il se bat pour nous tous, pour nos enfants et nous on ouvre notre bouche mais il y en a qui disent rien et qui souffrent en silence et du coup on doit être leur voix aussi. Bah ouais c'est pour tout le monde, on est tous ensemble, c'est tous les papas, tous les mamans réunis en France là. C'est le moment de... Et merci de porter cette voix là qui est importante. Et tous ensemble, on est au ministre de la Voix, à nos enfants, on est au chocolat. À nos places, pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Nous ensemble, nous vivons notre voix, nous sommes machins, on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, nous voulons nous arrêter. Nous sommes l'humanité, nous m'aider, nous devrons les valeurs, nous devrons le rêver, nous devrons être les enfants, la paix, la liberté, la vérité. Merci parce qu'en fait on a besoin de parents comme nous qui, même si on n'a pas forcément envie de porter la voix haut et fort, on n'a pas le choix quoi. Non parce qu'on l'a dans les tripes et puis peut-être que ça peut donner du courage aussi aux autres parents qui n'osent pas. Tout le monde doit porter la voix de leurs enfants maintenant, tu vois, il y en a marre quoi. C'est tout ce qu'on dépend, c'est-à-dire les mesures sanitaires qui ont fait du mal à nos enfants, donc ça serait fou de ne pas être là pour l'encourager, sachant qu'on a passé notre temps à aider des parents qui avaient des problèmes avec eux. Et oui parce que derrière il y en a des milliers en fait, des parents qui... Bah oui, je le sais, mais pour eux qui ne savent pas, tu vois, on représente la voix de milliers d'enfants, les parents. Il y a des témoignages de parents qui ont eu des problèmes avec les écoles, il y en a des milliers et des milliers quoi. Donc voilà, moi j'avais envie de vous lire ce que le collège de ma fille m'a envoyé parce que moi aussi je suis une maman qui défend mon enfant et qui défend tous les enfants. Donc je vais vous lire ce courrier qui est complètement incroyable. Votre fille a été mise en retenue le 7 décembre 2021 au motif suivant. Haute fréquemment son masque. Le détail des circonstances précise. Ne porte pas son masque comme le règlement l'impose et répond aux surveillants. Cette retenue devait être effectuée le 14 décembre 2021. La présence en retenue est obligatoire. A ce jour, votre enfant se soustrait toujours à cette obligation, soutenue par les propos que vous tenez dans le carnet de liaison à notre intention. Je vous cite. Ma Elia ne fera pas l'heure de colle. Ma fille a besoin de respirer. Merci de ne pas abuser de votre pouvoir. Ou encore, elle ne fera pas de retenue pour un masque. Je ne reviendrai pas sur cette décision que ce soit clair. La loi de la nature c'est de respirer. Le collège s'inscrit dans la République et à ce titre les lois et règlements s'y appliquent de la même manière. Le port du masque est obligatoire et nous ne dérogerons pas à cette règle qui s'impose à tous, à commencer par le chef d'établissement. A plusieurs reprises, votre enfant vote son masque et par ailleurs répond aux surveillants qui sont en droit de lui faire la remarque. Il ne s'agit pas d'abuser d'un pouvoir mais bien de veiller au respect des règles. Cela relève de leur autorité. Par son attitude que manifestement vous soutenez, votre fille présente un danger pour la communauté scolaire dès lors qu'elle s'obstine à refuser le port du masque. Par ailleurs, répondre aux surveillants relève de l'outrage au titre de l'article 433.5 du code pénal et vers lequel je vous renvoie. Cette retenue sera effectuée le 24 janvier de 7h30 à 8h30. A défaut, je considérerai que Maelia représente un danger pour la communauté et lui refuserai l'accès à l'établissement en vertu de l'article L444.1 du code de l'éducation. Je tiens à rappeler que d'après tous les jours nos scientifiques, y compris les plus grands pédiatres des hôpitaux de Paris, le masque pour les enfants n'a absolument servi à rien, sachant qu'ils ne sont ni contaminateurs. Par contre, c'est une maltraitance sans aucune justification scientifique. Je voudrais un peu m'insurger contre cette immense hypocrisie, cette fumisterie, finalement, à propos de cette répression que nous avons subie dans deux ans en termes de prispasation de liberté. Et pour nous, en tant qu'adultes, nous savons comment faire, nous loutons, nous prenons sur nous, mais nos enfants, ils sont innocents, ils ne peuvent pas. Ils ne contaminent pas. Quand ils sont contaminés, ce sont par des adultes. Ils ne sont pas propagateurs de maladies. D'ailleurs, il est utile de se poser cette question, finalement, pourquoi nous demande-t-on à tous, notamment quand on va voir nos grands-parents, nos personnes âgées, etc., d'ouvrir nos fenêtres dix minutes toutes les heures et qu'on impose à nos enfants un masque toute la journée. Un masque qui les empêche tout simplement d'échanger, de lire, de se comprendre, qui interdit cette relation à l'autre et, finalement, cette pacification de la société dont nous avons tous besoin pour notre devenir. Je pense qu'on est en train de détruire la société. Ça fait un moment, ça fait un ou deux ans, si c'est pas plus. Donc, il faut réagir à ça et dire aux gens, c'est illégal ce que vous faites. Moi, je me bats avec un supermarché actuellement qui oblige des caissières de porter un masque. Je trouve que c'est scandaleux. Les gens sont en souffrance, mais alors ils s'en foutent. Donc, je pense qu'il faut dire aux gens, c'est pas légal. C'est un décret exceptionnel d'une urgence sanitaire qui n'existe pas. On n'est pas assez nombreux pour soutenir ce papa qui n'a pas exercé son droit de papa. C'est son devoir. Le devoir des parents, c'est de protéger ses enfants naturellement. Il n'y a même pas, ça ne se discute pas. Donc, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est l'ombre aux croyances, la nature, Dieu, l'univers. Si vous confiez un enfant, on doit protéger nos enfants. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. C'est la cause la plus noble. Il devrait y avoir beaucoup plus de parents qui protègent leurs enfants. Et c'est une autre bataille. C'est ce qu'on fait. On a essayé d'avertir les parents. Ils ont demandé des renforts. C'est pour nos enfants qu'on est là, messieurs. Il y en a marre d'appliquer des lois absurdes. Vous en pensez quoi, non ? Il n'y en a pas marre des lois absurdes ? Vous les faites appliquer, voilà, justement. On est là pour nos enfants aujourd'hui. C'est la cause la plus noble qui existe sur cette terre. Voilà. Donc... Mais on s'en fout. On s'en fout du mercred. Venez me voir. Arrêtez de me pousser. Arrêtez de me pousser. Je cherche une désobéissance civile pacifique. Je suis très calme. Pacifique, c'est bien. Donc, monsieur, quand ça fait trois fois qu'on vous demande d'attendre une décision, vous attendez pacifiquement. Mais vous attendez. Je décale la remorque. Je vous invite à tout le monde de pousser. Donc, c'est votre faute à vous. Je dis ça, monsieur, de décaler la remorque. C'est votre faute à vous, ça dégénère. Ce sera votre peau. Moi, je suis pacifiste, monsieur. C'est vous qui cherchez la faute à vous. Moi, je suis pacifiste. Non, non, c'est vous qui cherchez la faute à vous, monsieur. Non, non, c'est vous qui cherchez la faute à vous, monsieur. Non, monsieur, la remorque, vous ne la touchez plus. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Moi, je ne la touchez pas la remorque. Moi, ce que je vous dis, c'est que la remorque. Il faut arrêter d'appliquer des lois injustes. Non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. On doit passer au final. Et on n'a pas le droit de... Voilà. Comme toujours, ils appliquent des lois stupides. Qu'est-ce qu'il a fait ? Excusez-moi, mais il a fait quoi, là ? Vous n'avez pas le droit de faire ça ? Vous n'en avez pas marre de travailler comme ça ? Sans déconner, c'est dur, quand même, à un moment donné. Parce qu'on est des alliés. En réalité, on n'est pas des ennemis. Normalement, j'ai le droit de filmer, monsieur. Moi, je l'ai bien filmé, ce monsieur. J'ai la carte de presse. Et s'il y a un problème, t'inquiète pas. Moi, je filme, j'ai la carte de presse. Rien de le regard. Il n'y a rien qui interdit de filmer. Ça, c'est pour... Mais ça, c'est pour attiser la haine. C'est pour attiser la haine. Tu vois ? La stupidité ! La stupidité ! C'est incroyable ! Incroyable ! Non, mais c'est dingue, ça ! C'est lui, le patron. C'est lui, le patron. Parce que les autres, c'est que des robots. Ils s'appliquent. C'est quand même dingue, ça ! Appliquer des lois stupides et absurdes. Vous devriez soutenir ce mouvement. Parce que ce mouvement, c'est pour vos enfants aussi. Hein ? Vous devriez être avec nous, messieurs. Filmez-moi bien, parce que moi aussi, je vous filme. Vous voyez ? Voilà. Vous êtes enregistrés en tant que collabos. Tu m'as l'air fait parole. Monsieur, vous n'avez pas le droit de la toucher. Vous l'avez touché, c'est interdit, monsieur. J'ai le droit de dire ce que je veux, enfin. Si vous vous sentez vissez, c'est que peut-être vous l'êtes. Monsieur, vous n'avez pas le droit de toucher. Vous l'avez donné un coup. C'est quand même dingue. C'est interdit, ça. Maintenant, on n'a plus le droit de parler. Collabos, ce n'est pas une insulte, c'est un fait, en fait. Le fait de collaborer. On collabore avec le mal. Avec quelqu'un, ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Voilà. C'est ça. Ils essayent d'attiser la haine. Oui, c'est votre présence qui provoque la violence, en fait. Ils vont raconter ça à leurs enfants. Ils vont raconter ce soir à leurs enfants, ils vont raconter qu'ils ont bloqué des gens qui défendaient les enfants. Voilà, comme ça, ils seront fiers de vous, vos enfants. On va expliquer ce que tu as dit à la police, parce qu'ils se sont garés comme ça. Alors, 135 euros de bébé. Il dit, non, madame, nous, il y a marqué police, on peut se garer où on peut. Et voilà. Et j'ai dit, alors, nous, on est des cons. Il m'a dit, il ne fallait pas voter Macron. Je lui ai dit, monsieur, je ne vote pas dans ma vie. Et là, le grand chef, il a dit, non, vous ne vous mettez pas là. Alors, le petit, il a dit, moi, je n'ai pas le droit de vous mettre là. Voilà. J'ai dit, il faut toujours une conne dans la vie. Et voilà. Et le conne, c'est toujours le chef. Et quand le chef, il dit, le petit, il obéit. Et voilà. Il va sous la table. Et voilà. Et voilà où on est rendu à cause des gens qui se bougent pas de cul. Caca le masque. Caca le masque. On va excleter les autorités. Vous n'avez aucune autorisation. Vous allez pouvoir chanter, faire votre spectacle. Et nous, on va vous laisser faire. Maintenant, il faut que vous aussi compreniez ce qu'on veut dire. Il y a un problème, vous voyez là, ça, c'est l'accès pompier. En termes de sécurité, on a un gros problème avec vos temps. Ça, il va falloir les enlever. On va les décaler. Oh, c'est à lui que je parle, madame. Merci. Vous êtes virulente, lui, il calme. Je ne sais pas. Mettez vos temps ici. Il n'y a pas de problème. Et après, si vous voulez chanter, vous mettez sur le côté. Mettre vos barres ici. Après, il me faut de chaud. La vacuité du passage de la protection de sécurité. C'est ce qu'on a vu avec un petit terrain. Il m'a dit. Si on se mettait contre le mur, l'évacuation était bonne. Sauf que moi, je ne veux pas d'éléments contre le mur. Pour des réseaux de sécurité, moi, je peux bien. Voilà. Vous avez tout compris. Vous décollez de 2 mètres, il n'y a pas de problème. Et là, cette baffe-là, par exemple, elle est super bien située. Si vous pouvez tout mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avancez tout comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arrêter. Mettez vos tables là, si ça vous va. Il n'y aura aucun problème de sécurité. Et vous pouvez vous exprimer. Il nous faut un peu de temps pour le faire. Il n'y a pas de souci. On se rend compte que ça, ça ne pourra pas être monté. Ouais, mais ça, on va pouvoir la bouger pour vous donner. Comme vous voulez. On peut le prendre avec le camion. Vous la sortez, sans problème. Ah ! Tu vas nous chanter, toi aussi, des chansons ? Oui, je vais les chanter. Présente-toi, dis-leur qui tu es. Non, je ne vais pas vous dire qui tu es. Je vais vous dire qui faire vivre. Vous faire vivre l'être humain. Parce que là, bon, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Dada. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Dada aussi. Et voilà, donc je suis là pour soutenir un papa qui risque dix ans de prison. Tout ça, parce qu'il a milité pour que son fils ne mette pas le masque. Ce n'est pas normal. Moi-même, mon fils, il ne met pas le masque. Il est tout le temps puni. Je milite aussi. Mais c'est deux fois deux mesures. Parce que j'ai eu le même courage pour mon fils que lui a eu pour le sien. Et moi, je n'ai rien eu. Il y a deux fois deux mesures selon les villes où tu habites aussi. C'est ce que je remarque. C'est vrai, on n'est pas logé à la même enseigne. Parce que moi, j'habite Nîmes. Quand le masque était soi-disant obligatoire, bien qu'illégal. Quand le masque était soi-disant obligatoire, j'allais de partout sans masque. De partout, partout. Peu importe le magasin, peu importe le lieu, peu importe la rue, j'allais de partout sans masque. La seule chose que des flics m'ont dit, c'est bonjour. Voilà. Ça dépend où. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Mais c'est dommage, c'est pas normal et c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse toi. Maintenant, on ne lâchera pas de toute façon. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'arriver à les convaincre. Parce que ces gens-là ne seront pas convaincus, on le sait. Ce qui est important, c'est de leur dire, on est là, attention, on représente les mamans. Et les mamans, c'est exponentiel. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs la RG. Après la première fois, on avait été devant l'Elysée le 4 novembre. Elle avait dit... Ouais, en fait, le truc, c'est que les mamans, c'est exponentiel. C'est le premier métier du monde. Donc, ils ont un petit peu peur qu'on soit beaucoup de mamans. Et voilà. Donc, c'est pour ça que le nombre est important. C'est pour ça qu'on dit genre, rejoignez les collectifs, rejoignez, venez. C'est de ça tout ce qu'on a besoin. C'est le but long, tu fais la force, quoi. Il ne faut pas minimiser le fait que plus on montrera qu'on est heureux, quand on peut le quantifier, plus on veut. Adhérer à l'association Maman Louvre, c'est gratuit. Voilà, ça prend deux minutes. Et si on est demain un million, deux millions, on représente déjà un électorat, et on représente aussi une force vive. Et si on arrive en leur disant, attention, nous, on a les gros, on va se mettre en meute et ils ne toucheraient pas avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je connais François personnellement. D'accord. J'ai fait quelques actions avec lui devant une école, notamment des flys qu'on a distribués pour informer les parents des dangers potentiels du port du masque toute la journée, et puis des opérations oxymètre aussi. Donc, c'est François, c'est quelqu'un de super important pour moi. Pour moi, c'est un citoyen comme les autres et un papa qui s'inquiète pour son fils. C'est légitime. Pour simplifier, j'adore simplifier. D'accord. Jadis, autrefois, on était de la chair à canaux, et aujourd'hui, on est de la chair à vaccins, à injection expérimentale. On défend un papa, un papa qui risque gros, alors qu'il a voulu juste défendre son enfant. Il a voulu protéger son enfant du masque qui n'est pas bien, qui n'est pas bon pour la santé, on le sait, il y a des études pour ça. Et donc, juste pour ça, il risque gros. Donc, il n'y a pas d'égalité de justice. On se demande où on est, où on va. Donc, nous, on est là, forcément, en tant qu'artiste engagé, mais en tant que citoyen. Là, on n'est pas artiste, on vient en tant que citoyen. Ouais. Et c'est plus que normal, quoi. Super. On ne peut pas aller au lycée comme ça, tout seul, complètement légitime. On ne peut pas aller au lycée comme ça. On ne peut pas aller au lycée comme ça. On ne peut pas aller au lycée comme ça. Et on n'oublie pas pourquoi on est là aujourd'hui. On est là pour François. Un protecteur de la cause des enfants, qui est partie de l'association des Papalo. P FREBill인ou, P FRE засp twee l'hyper numéando, On ne peut pas qu'il nous ... Il faut pas qu'il nous pliera ... avec leurs甥s málèvés, On ne peut qu'il nous pliera, il ne faut qu'il��릴.... Là où y'a구 ... Parmi la douce naturalité, nous sommes devenus les autres, un système qui nous rembordait, nous attirons tout seul, l'amour, la belle unité. Nous, nous, on veut tout y rester, sans parler de l'âge, un message à faire passer, tous les enfants de la guerre dans sa mobilité, pour en avenir meilleur dans l'humanité. Yeah, 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 oh pour vous prêter de leur vison. C'est pas trop échésé, c'est le cas des Renilles National. Un peu plus de fond, c'est que portant la licence, en plus ils ont légalisé la sépétation. Entre les pouilles, y a pas de prédéparation. Ah, beaucoup plus demokratites, les modèles de l'inforcé, tous les professeurs, des Martins, d'icer Timéles, d'é cadence, ils utilisent l'importance quand ils ont raison. Après j'ai rencontré Sergène par hasard, elle m'a dit qu'il y a un truc pour défendre un gars qui s'appelle Papalou, mais les enfants m'appellent Papalou, alors je suis venu avec ma fille et son copain, on a inventé un petit truc juste pour aujourd'hui. Il n'y a pas de jour, ils ont fait la transaction, on reçut de la main, on n'est pas nature, on n'est pas nature, on n'est pas nature, on n'est pas nature. Et c'est le but, c'est le plus haut de visage, je prends la lumière, on n'a pas d'un peu, je suis à l'intérieur, on s'en est aussi, il n'est pas nature, on n'est pas nature, on n'est pas nature. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501